Bonsoir à tous. Je crois que c'était très important que ce soir nous soyons rassemblés pour cette journée internationale de solidarité avec la Palestine, pour toutes les raisons qui viennent d'être rappelées par les précédents intervenants et par Elsa à l'instant. Évidemment, très important que nous soyons rassemblés parce que nous avons des combats urgents à mener. Celui de la libération de Salah en éteint, le combat que nous menons pour la libération des prisonniers politiques et Marwan Barghouti, Fadoa que nous avons croisé hier dans la nuit de la Palestine, l'initiative qui avait lieu à Paris, ne pouvait pas être là ce soir, mais elle nous a promis de nous rendre visite vendredi matin à l'occasion d'une réunion du Conseil national de notre parti. Et puis, plus généralement, évidemment, important à cause du combat qu'il s'agit d'amplifier plus que jamais compte tenu de l'aggravation de la situation. Et je rejoins pleinement ce qu'a dit Patrick tout à l'heure sur l'importance qu'il y a à concevoir avec un très grand esprit de rassemblement le combat que nous avons à conduire si nous voulons aider à obtenir des victoires dans ce combat. Et puis, c'était important, évidemment, d'être là ce soir, quelques jours après l'annulation, le report de la délégation, puisque, évidemment, nous n'avons pas renoncé à nous rendre sur place, même s'ils ne feront pas probablement exactement dans la forme que nous avions prévue là et probablement pas exactement de la même manière pour tenir compte de la situation et des conditions concrètes et des conditions concrètes dans lesquelles nous menons cette bataille. Mais il était très important que, ce soir, on réaffirme, dans cette journée internationale, que rien n'entravera l'engagement déterminé des communistes, de nos militants, de nos élus, des parlementaires dans ce combat, et qu'aucune mesure d'intimidation, à notre égard, n'a la moindre chance d'entraver le combat que nous avons engagé, parce que c'est un combat de justice fondamental. Et d'ailleurs, hier, je parlais de cette initiative qui avait lieu à Paris de la nuit de la Palestine. J'étais frappé par le nombre d'élus communistes qui étaient présents, et il y en avait quasiment à toutes les tables, parce que nous avons su enraciner ce combat dans de très nombreuses communes de France, et que nous travaillons quotidiennement à des actions de solidarité concrètes et à enraciner, à convaincre autour de ce combat, mais avec la conscience, évidemment, qu'il y a encore beaucoup à faire. L'interdiction par le gouvernement israélien qui nous a été faite de nous rendre en Palestine et en Israël, puisque nous avions la volonté, évidemment, comme nous le faisons d'ailleurs à chaque fois que nous nous rendons sur place, de rencontrer les forces palestiniennes que nous soutenons et qui sont nos partenaires, mais aussi les forces démocratiques israéliennes qui mènent ce combat, et il faut le souligner, elles aussi, avec un très grand courage et une très grande détermination. Et je pense notamment aux parlementaires du groupe qui se fassent présenter avec la liste unie à la Knesset, et qui mènent une bataille remarquable. Et je crois qu'il est extrêmement important, d'ailleurs, de souligner en permanence l'engagement de ces forces dans ce combat, d'autant qu'elles-mêmes subissent en Israël même des conditions extrêmement difficiles pour pouvoir le mener. Mais l'interdiction qui nous a été faite, elle signifie quelque chose que je veux souligner à mon tour, et qui a déjà été noté, c'est que nous assistons en ce moment, et c'est ce qui rend nécessaire l'amplification de notre combat. Nous assistons à une accélération de la colonisation, à une dégradation de la situation sur place extrêmement préoccupante, avec des mesures qui bafouent de manière de plus en plus scandaleuse, dans une totale impunité, le droit international en tout domaine. Et je crois qu'il faut que nous continuions à nous en expliquer de manière très forte, en défendant les principes qui sont au cœur de notre combat. Évidemment, le respect du droit international, des résolutions de l'ONU qui sont sans cesse bafouées par le gouvernement israélien. Hier soir, à l'initiative où nous étions, je le signale, était présent le consul général de France à Jérusalem, qui a prononcé une intervention en tout point remarquable. Et j'imagine que cette intervention, puisqu'elle était publique, est disponible. Et j'invite ceux qui peuvent se la procurer à la lire, parce que je pense qu'elle est un point d'appui dans notre combat. Et chaque point que nous marquons, d'ailleurs, pour obtenir une prise de position supplémentaire du gouvernement français, doit être utilisé comme un point d'appui pour aller plus loin. Et c'est le cas, Elsa vient de le dire, mais évidemment, il y a beaucoup à faire encore, de la réponse qu'a faite Nathalie Loiseau à Elsa Faucillon, comme quoi, d'ailleurs, les questions, toutes les occasions dont nous disposons pour interpeller les autorités, pour faire pression, pour porter notre combat, sont utiles pour faire progressivement avancer ce combat. Et en l'occurrence, puisqu'il s'agissait de cela, jusqu'à la libération de Salah. Ensuite, je crois que, dans notre combat, évidemment, il est extrêmement important, ça a été dit par Camille, par Patrick tout à l'heure, de témoigner de la manière la plus concrète possible des conditions qui sont faites au peuple palestinien. Et Camille le disait tout à l'heure, je crois qu'on a tous vécu la même expérience. Alors, il y en a parmi nous qui se sont rendus maintenant plusieurs fois, mais, effectivement, le premier voyage des uns ou des autres en territoire occupé est toujours, effectivement, comme l'a dit Camille, un choc. Mais cela veut dire, derrière, que le travail de témoignage concret, le travail d'explicitation des conditions qui sont faites au peuple palestinien, est extrêmement important pour élargir la mobilisation autour de cette cause profondément juste. Et puis, je crois qu'il est important aussi de ne pas lâcher notre combat pour la reconnaissance de l'État palestinien et pour la création des deux États, même si on voit bien que le gouvernement israélien fait tout sur le terrain, notamment avec l'élargissement de la colonisation et peut-être très bientôt le fait que cette colonisation coupera le territoire et isolera une partie de la Cisjordanie, de Jérusalem, contrairement à toutes les règles du droit international. Mais je crois qu'il est extrêmement important de poursuivre le combat sur la solution à deux États, parce que, jusqu'à preuve du contraire, d'abord parce que c'est ce qui figure dans toutes les résolutions de l'ONU, c'est autour de cette idée que des forces très importantes ont déjà été rassemblées à l'échelle internationale, et parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas d'autre solution viable qui soit une solution de paix et de justice pour les deux peuples dans la région. Donc, nous avons à mener cette bataille malgré l'amplification de la colonisation. 60 000 colons supplémentaires qui s'ajoutent aux 600 000, rien que pour l'année écoulée. Cette accélération, il faut le dire, est concomitante à l'arrivée de Donald Trump à la tête de la présidence des États-Unis. Et ça n'est pas, évidemment, un hasard. Donc, le travail international doit redoubler, et il doit redoubler singulièrement en Europe, comme l'a dit Patrick, et le travail de nos députés européens, est de ce point de vue d'une toute première importance. Je crois que la bataille pour la libération de Salah peut continuer à marquer des points. Nous avons commencé à le faire. Il faut redire et continuer à expliquer que Salah est détenu en vertu de la possibilité de détenir en Israël, sous la forme de rétention administrative, des gens qui ne sont accusés de rien, ce qui est le cas de Salah depuis maintenant 100 jours de détention. Et on sait que c'est le cas de très nombreux prisonniers palestiniens. Les arrestations arbitraires sont monnaie courante. Et je pense que ces explications, qui peut-être à nous, ici, réunies, nous paraissent familières et naturelles, sont malheureusement encore probablement trop méconnues. Donc je pense que la bataille d'explications argumentées et simples pour faire connaître des choses qui sont occultées par l'information en général est extrêmement importante et peut très vite conduire des personnes nouvelles à s'engager autour de nous dans ce combat. Et je le redis, je pense que ce travail d'élargissement permanent de ceux qui peuvent s'engager à nos côtés peut aller très loin. Rappelons-nous tout de même, même si le gouvernement, le président de la République ne fait pas l'usage qu'il devrait faire de cette décision, pas plus le précédent que celui-là pour le moment, mais quand la bataille a été menée pour faire voter par le Parlement la reconnaissance de l'État palestinien, nous avons obtenu ce vote positif dans les deux assemblées parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat en convainquant de la nécessité de ce vote positif évidemment des parlementaires de toute obédience politique. Donc quand nous apportons dans ce combat des arguments, quand nous faisons valoir le droit international, le document dont a parlé Patrick est très important, eh bien il y a la possibilité de repousser très loin les frontières du rassemblement possible et je crois que nous devons travailler à ça avec beaucoup de détermination et je veux dire que le parti communiste est décidé du haut en bas avec toutes ses forces à redoubler d'efforts dans ce travail parce que la situation est absolument intolérable, inacceptable et que nous ne pouvons pas fléchir un seul moment dans ce combat. Je voulais aussi, pour ne pas continuer d'une certaine manière à répéter des choses qui ont été dites aussi bien que je pourrais les dire par ceux qui m'ont précédé et par Patrick tout à l'heure, je voulais profiter, saisir l'occasion de cette soirée aussi pour faire, pour répondre à une campagne permanente, à des injures, des insultes qui se banalisent à notre égard à travers la parole de responsables politiques pour certains très misérables comme le député Meyer Habib à travers la parole de responsables du gouvernement israélien et qui visent à nous accuser à mot plus ou moins couvert de soutien au terrorisme et d'antisémitisme. Évidemment, nous voyons bien que cette campagne est menée pour tenter de disqualifier le combat que nous menons pour une paix juste et durable en Palestine. Et je veux dire de manière très ferme et ce que je vous dis là, je le rendrai public, non seulement cette campagne est insupportable, elle est ignoble, mais je pense qu'il est extrêmement important maintenant d'y répondre parce qu'elle vise au-delà de nous-mêmes à affaiblir ce combat et à rendre impossible ou difficile le combat que précisément nous avons amené pour élargir et rassembler une très grande majorité des citoyens de notre pays et des citoyens européens autour du combat que nous menons. Donc je crois qu'il y a quelques faits essentiels à redire. D'abord, sur la motivation profonde de notre combat qui m'étonne que le respect des droits du peuple palestinien à vivre en paix dans un État souverain aux côtés de l'État d'Israël. Et Patrick l'a dit tout à l'heure ce que l'on aime, le conflit israélo-palestinien depuis maintenant des décennies, n'est pas un conflit religieux, mais bien un conflit politique et colonial, aujourd'hui dramatiquement aggravé par la politique de Netanyahou. Les efforts continus de Netanyahou et de son gouvernement pour la colonisation montrent qu'ils ont abandonné tout objectif et tout processus de paix. Et la colonisation des territoires, la colonisation aggravée des territoires dont on a parlé, est en quelque sorte la principale arme de destruction massive utilisée par Netanyahou pour détruire toute possibilité, tout processus de paix visant la construction possible de deux États, Israël et Palestine. Et ce qu'ils visent, à travers la négation des droits des Palestiniens et à travers les visées racistes de ce gouvernement, est un État ségrégué, non plus laïc et démocratique, et qui serait d'ailleurs une grave impasse pour l'État d'Israël lui-même. On sait que ce conflit colonial s'enracine dans les décombres d'autres conflits coloniaux plus anciens, hérités des ruines de l'Empire ottoman, dépossés par les puissances impérialistes d'alors, britanniques, françaises et plus tard états-uniennes et qui, depuis 100 ans, continuent de vouloir forger le Proche et le Moyen-Orient, ses frontières intérieures, l'organisation sociale de ces peuples à l'aune d'intérêts qui ignorent les droits des peuples de cette région. On sait ce que ça coûte aujourd'hui à tous les peuples de la région, le Liban, l'Irak, la Syrie, les peuples kurdes et palestiniens et plus encore jusqu'à l'Afghanistan. qui sont les dramatiques perdants de ces partages successifs, de ces ambitions de puissance qui plongent chez peuples dans des guerres dévastatrices, des années de terreur, de pillage des ressources et d'humiliation. Notre engagement dans ce combat est donc d'abord celui pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, pour l'émergence d'une solution à deux États souverains, pour la paix de toute la région. Et ce combat est un engagement pour le respect du droit international, des droits humains fondamentaux et pour l'égalité, et pour la justice, le droit à la paix. Je crois que c'est très important de redire ces choses dans un moment où certains essayent sans cesse de caricaturer le combat que nous avons engagé. Et je veux dire des choses plus précises encore sur les ignobles accusations d'antisémitisme qui sont comportées par certains contre nous. Je veux dire que, clairement, que moi, je les ressens comme une insulte personnelle inacceptable et que nous les ressentons comme une insulte et une blessure indigne de l'histoire de notre parti. Nous voyons bien que certains nous taxent d'antisémitisme à propos du combat que nous menons pour en fait chercher à discréditer quiconque s'oppose à la politique coloniale et discriminatoire de Netanyahou. Or, pour nous, le Parti communiste français, l'existence d'Israël n'est évidemment pas en cause. Ce que nous mettons en cause, c'est la méreconnaissance de l'État palestinien. Et pour nous, toute notre histoire en témoigne. La lutte contre l'antisémitisme en France et dans le monde et la solidarité avec la lutte contre l'occupation coloniale des territoires palestiniens ne sont pas des combats contradictoires, mais sont un même engagement pour le respect des droits humains fondamentaux. Comme des générations de communistes qui nous ont précédés, nous sommes de ceux qui refusent de concéder tout terrain à la haine des Juifs. L'antisémitisme est pour nous un fléau, un délit qui peut devenir l'histoire la montrée, le moteur d'un indicible crime contre l'humanité. Et nous l'avons combattu toute notre histoire, nous le combattrons aujourd'hui et nous le combattrons de main avec la même détermination. Depuis des siècles, notre pays a connu des moments de poussée raciste, des moments où la haine des Juifs a fait des ravages. Mais heureusement, depuis deux siècles, cette haine a souvent trouvé face à elle une conception de la nation née en 1791 avec la reconnaissance de la citoyenneté française à tout individu née sur son sol indépendamment de sa religion, même si ce droit lui-même est aujourd'hui mis en cause. Et à différentes reprises dans notre histoire, ce droit fondamental a été bafoué au cours de notre histoire et nous devons constamment rester mobilisés contre les résurgences du racisme, de l'antisémitisme, du racisme qui frappe évidemment aujourd'hui nos concitoyens musulmans. Au nom de la République laïque que nous défendons, nous combattons et nous combattrons sans relâche ceux qui veulent faire du judaïsme, de l'islam ou de toute autre religion des soi-disant corps étrangers à la République française. toute violence faite à ces croyants au nom de leur conviction demeure pour nous un affront fait à la République. Nous refuserons donc toute banalisation de l'antisémitisme, toute banalisation de la haine de l'islam qu'on voit bien attisé en ce moment ou de la haine d'autres croyances de cultures ou d'origines comme nous refusons de hiérarchiser les racismes, xénophobie, attente à la dignité, à la vie, les discriminations dont chacune et chacun d'entre nous peut être la cible. Nous combattons d'ailleurs plus fondamentalement fermement cette conception monolithique enfondée qui classe et hiérarchise les êtres humains qui restent hermétiques aux réalités sociales, au processus historique, qui croient que les cultures se font et se forment sans cesse et qui récusent l'idée que les cultures se font et se reforment sans cesse au contact les unes et les autres. Nombreux de nos rangs ont été depuis la création du Parti communiste français aux côtés de générations de militants qui ne croyaient pas au ciel, des militants eux de toute croyance. Et dans la résistance, comme dans la résistance, c'est d'abord dans nos rangs que français, immigrés juifs d'Europe centrale, républicains espagnols, immigrés d'Afrique du Nord et d'ailleurs, s'engagèrent pour libérer la France et réinstaurer notre démocratie et notre République. Et l'antiracisme nous a construits et a construit le meilleur pour la France et nous resterons fidèles à cette histoire. L'air n'est donc pas à construire des murs qui se retourneront contre tous. On a vu, il y a quelques jours, en Pologne, 60 000 militants d'extrême droite défient les bras tendus contre l'islam, contre les migrants, dans un pays qui a d'ailleurs fermé la porte à ces migrants, tandis que des milliers d'entre eux morts en Méditerranée, croupissent dans les camps en Hongrie ou sont réduits en esclavage en Libye. Ces mêmes 60 000 néonazis défileront peut-être à nouveau demain en brandissant la haine des Juifs comme leur grand-père le firent dans les années 30 ou 40. Face à ces dangers, nous devons unir, plus que jamais, unir contre le racisme et le respect des droits humains pour tous. Et c'est ce combat qui est au cœur de la bataille que nous menons pour le respect des droits humains fondamentaux des Palestiniens et de tous les peuples du monde. Et nous n'accepterons aucune caricature de ce combat, aucune insulte contre le sens profond du combat que nous menons pour le droit des peuples palestiniens. Et je voulais le dire ce soir, puisque nous étions rassemblés après avoir entendu et supporté beaucoup de choses parfaitement inacceptables à l'occasion de la polémique qui est née autour de l'annulation, enfin, de l'impossibilité, plus exactement, de l'impossibilité de la délégation que nous voulions conduire en Palestine. Nous continuerons donc nos combats avec détermination sans nous laisser impressionner par les campagnes qui sont menées contre ce combat, mener notre combat pour le droit à un État palestinien vivant en paix aux côtés de l'État d'Israël. nous allons continuer nos efforts pour faire réémerger la possibilité d'un processus de paix et sur ce chemin évidemment parce que la libération des prisonniers palestiniens, la libération de Salah, l'amélioration des conditions qui sont faites au peuple palestinien ne peuvent pas attendre que cette perspective s'ouvre. Il faut gagner des victoires tout de suite sur ce chemin-là. Nous continuerons donc cette bataille avec détermination en n'en lâchant rien de nos principes et en ripostant à tous ceux qui essayent de caricaturer notre combat. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada